Mes tiens et mes dames, première vidéo française depuis un bout de temps. Je vous souhaite la bienvenue. Je vais commencer à faire des vidéos en français aussi régulièrement. Donc pour ceux qui...en français? Bienvenue! Je vous souhaite la bienvenue avec mes respects, mon amour et la bénédiction de mon gourou, sa divine sainteté Bhagwan Shri Nityananda Paramah Siva. Donc ça fait longtemps que je n'ai pas fait des vidéos en français. Je vais commencer à partager des vidéos. Et la première chose que je voulais partager, c'est vraiment le contexte. Et j'ai eu un clic récemment qui a vraiment changé la manière dont j'interagis avec les vidéos. Et je pense que la meilleure manière de commencer, c'est de partager ce clic. Et c'est par rapport à l'enrichissement. Swamiji nous dit toujours partager, enrichissez, enrichissez, enrichissez. Et au début, mes cognitions n'étaient pas adéquates, ce qui faisait en sorte que j'avais une espèce de résistance à partager. Mais j'ai eu un cognitive shift qui a changé et je veux partager ce changement de cognition que j'ai eu et qui a permis d'établir un nouveau contexte à partir duquel il faut partager. Et on doit partager pour différentes raisons. On a tous entendu parler de l'histoire qui est dans la tradition zen du bouddhisme, où il parle de « ta coupe de thé est trop pleine, même si je continue à verser, il n'y a plus rien qui peut être absorbé » parce que la coupe de thé est à rapport, elle est pleine. Donc il faut vider, puis après on peut en recevoir du nouveau. Alors ce que j'ai réalisé, c'est que dans le chemin spirituel, l'objectif, c'est de trouver la source de la réalité ou la réalité. La source, c'est ce qu'on pourra accéder à la réalité, parce que la source, elle est tout le temps accessible, réelle et présente. Dans n'importe quelle situation. Quelque chose qui est toujours présent, quelque chose qui est éternel, seulement quelque chose qui est éternel peut être considéré réel. Si ce n'est pas éternel, comment est-ce qu'on peut dire que c'est réel? Donc, l'espace de Paramashivoram que Swamiji nous initie et nous enseigne à propos de l'espace de Paramashivoram, c'est la réalité. Mais ce n'est pas nécessairement notre cognition. On a différentes cognitions en nous qui font en sorte qu'on oublie la vérité de Paramashivoram. Et l'objectif d'avoir un gourou, l'objectif d'étudier les écritures sacrées et surtout d'étudier les enseignements du gourou, qui lui, il rend les écritures sacrées d'une manière accessible et compréhensible, c'est de retrouver cette source en allant dans la profondeur, de plus en plus en profondeur avec ces vérités sacrées. Et ce que j'ai réalisé, c'est que partager, quand on a un clic, Swamiji parle dans un discours, on a une compréhension d'un coup où il y a un clic, il y a une cognition qui vient de changer. O, on voit les choses différemment. Et là, d'un coup, il y a un espace qui s'ouvre en nous, un espace de possibilité qui s'ouvre en nous. Quand on a un clic, partage le clic avec autrui. Ce que j'ai réalisé, c'est que partager les clics que l'on a, c'est vider la coupe de thé. Quand tu vides ta coupe de thé, tu es prêt à recevoir du nouveau. Si, Paramah Shiva, il est toujours prêt à donner. Mais nous, il faut qu'on soit capable de contenir et de recevoir. Et un truc, un truc qu'il faut comprendre, c'est que pour recevoir plus, il faut que tu vides. Mais comment est-ce que tu vides? En partageant. Quand tu partages, tu ne restes plus dans ton récipient qui est le toit, tu rentres dans un truc plus large. Et quand tu rentres dans quelque chose de plus large, tu peux recevoir plus. Donc, plus tu partages, plus tu élargis ton récipient. Je pourrais dire que verser, ce n'est peut-être pas la bonne chose parce que ça nous ferait penser qu'on le perd. On ne perd pas les cognitions que l'on a. Au contraire, on rentre de plus en plus en profondeur. Comment? Parce qu'on élargit. Si tu as un clic et que tu le gardes pour toi, tu as 100 unités, par exemple. Si tu as un clic et que tu le partages avec une personne, 200 unités. Parce que tu as partagé ce clic avec une personne, donc 200 unités deviennent le vaisseau, la coupe, dans laquelle cette cognition, ce clic, est. Et comme ça, plus on partage, plus on grandit. Plus on grandit, plus on est capable de recevoir, plus on est capable de cliquer. Donc, partager tout ce qu'on reçoit de Swamiji, c'est vraiment important. Pour pouvoir avoir de nouveaux clics, pas nécessairement de nouveaux clics différents, mais surtout plus de profondeur dans nos clics. Pour qu'on aille à la source. Parce que c'est très important d'aller en profondeur. Et non pas juste aller tâter tout ce qui est autour des trucs en superficie. En superficie, les choses semblent différentes. Mais en réalité, elles sont tous nées du même espace. Je peux donner un exemple. Les enfants peuvent sembler différents. Une fille, une fille, peu importe. Une fille, un garçon, un grand garçon, une petite fille, un petit garçon, un grand garçon, une grande fille. Tous les enfants peuvent apparaître différents. Mais la source de tous les corps de chacun de ces enfants, c'est la mère. Donc, tous les enfants viennent de la mère. Les enfants ont l'air d'être différents. Puis des fois, on dit « Oh, il est bien celui-là, celui-là, il est où ? » Puis on reste pris dans une illusion des enfants. Mais on oublie que la source, c'est la mère. De la même manière, tout ce qu'on voit, quand on touche les vérités spirituelles, on tâtonne à droite et à gauche, on va un mètre par-ci, un mètre par-là, une compréhension par-ci, une compréhension par-ci. On touche, mais il n'y a pas de profondeur. Ça ne sert à rien de perdre son temps à trop tâter. Oui, ok, un peu, ça va, mais ça ne sert à rien de perdre trop son temps là-dedans. Non, parce que ce qui est important, c'est de trouver la source, l'essence de la création de la réalité. Il faut retrouver la source de la manifestation et non pas se laisser illusionner par les différents types de manifestations parce qu'elles ont l'air différentes, elles nous donnent une différente expérience ou elles stimulent nos sens d'une manière différente. Et puis, tant que nos sens sont stimulés, on se sent en vie. Non, ce n'est pas ça. Il faut avoir du seeking, de la contemplation. Dans l'hindouisme, on appelle ça le manana, de l'analyse interne. Soit on appelle ça de l'intranalyse. De l'intranalyse, c'est de la contemplation sur profondeur, profondeur, profondeur. Il faut aller de plus en plus profond, 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 profond pour trouver la source et pour manifester. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment important, premièrement, d'avoir un gourou parce qu'il faut se stabiliser quelque part. Avant d'aller en profondeur, il faut d'abord décider où on va s'arrêter pour commencer à creuser. Choisir son gourou, c'est vraiment important. Quand tu choisis ton gourou, une fois que tu as choisi ton gourou, ça y est, c'est mon gourou, point final. Pas question de changer et d'aller à droite à gauche, « Oh, j'aime, j'aime pas, oh, ça va dans le temps, oh, maintenant. » Non, quand tu choisis, c'est une vraie décision, ce n'est pas une blague. Et après ça, tu tiens et tu creuses. Parce que de toute façon, c'est en creusant que tu vas trouver la réalité. Mais si tu prends un bon point d'appui, ça va être plus facile. Si tu as un gourou, ça sera plus facile. Si tu as un gourou qui est illuminé, ça sera encore plus facile. Si tu as un avatar en tant que gourou, c'est ce qu'il y a de plus facile. L'avatar ou ton gourou, Swamiji, nous initie dans différentes cognitions, des Mahavakya, c'est-à-dire des grandes vérités ultimes spirituelles, et nous initie aussi dans un lifestyle, un style de vie, des pratiques. Quand on est intègre aux pratiques et aux enseignements, on commence à creuser, 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 jusqu'à temps qu'on trouve la source, sans se laisser disperser par toutes les différentes formes d'illusions qu'il y a à la surface. Donc voilà, première vidéo en français depuis maintenant un bon temps. Mon français, je ne cherche mes mots beaucoup, mais ça va venir à force d'en faire. À force d'en faire, ça va revenir. Donc, je vous remercie d'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner au channel. Je vais faire au moins une vidéo en français par jour. Je fais plusieurs vidéos par jour. La plupart sont en anglais, mais je vais en faire aussi en français. Et oui, appuyez sur le bouton j'aime, parce que ça aide à créer de l'activisme pour les vidéos. Donc ça permet à plus de gens d'accéder aux vidéos. Et laissez un commentaire, ce dont vous passez. Laissez un commentaire, je vais répondre. Je vais répondre aux commentaires. Et je vais aussi utiliser les commentaires pour faire des vidéos dans le futur. Si vous avez des questions ou des expériences, je peux prendre ces questions, ces expériences, et moi, par la suite, je peux partager mes expériences ou les réponses que j'ai eues face à ce type de problème dans le passé. Donc sur ce, je vous vois dans la prochaine vidéo. Et bienvenue. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501